Ce matin, nous vous parlerons de la performance organisationnelle. La performance organisationnelle est cette façon de rendre une entreprise pérenne. Et cette pérennité passe par cinq axes. Chaque entreprise doit savoir identifier tout cela qui s'intéresse à son activité ou à ses activités, parmi lesquelles nous avons bien évidemment le consommateur, parce qu'une entreprise existe pour résoudre un problème de société. Et celui qui achète cette solution apportée par cette entreprise est le consommateur. Pour qu'une entreprise fonctionne, elle doit avoir un ensemble d'exigences à respecter, parmi lesquelles la réglementation. Et l'État ici est le garant du respect de la réglementation. Une entreprise fonctionne avec des partenaires qui peuvent créer des banques, des fournisseurs et bien d'autres. Il est donc question d'écouter chaque partie, chaque personne, chaque groupe de personnes, pour pouvoir identifier exactement ce qu'ils attendent de vous et ce que vous attendez d'eux. C'est la toute première étape. Identification des exigences de tout cela qui s'intéresse à votre activité. Cela est fait. On passe à la deuxième étape. L'auto-évaluation. Par rapport à toutes les exigences formulées par chaque personne ou groupe de personnes qui trouve un intérêt dans votre secteur d'activité, quel est votre niveau de réponse ? On doit identifier vos forces. On doit identifier vos faiblesses. On doit évaluer à quel niveau vous vous trouvez pour répondre aux exigences de vos différentes parties. On parle là d'un diagnostic. Ce diagnostic va permettre de mettre sur pied un plan d'amélioration de votre système avant même de vous lancer dans la réponse aux besoins de sociétés identifiées via le produit ou le service que vous offrez à tous vos différents parties intéressantes. Nous parlerons à ce niveau de la mise en niveau technologique. Cette mise en niveau passe par le renforcement des capacités de vos collaborateurs, l'amélioration de votre environnement de travail, la validation des différentes méthodes utilisées, sans oublier la qualité de la matière première ou des incrants qui sont pris en considération dans le processus. Ce diagnostic terminé, cette mise en niveau achevée, on va donc définir la façon de faire qui doit être pérenne. Et nous entamons donc le troisième axe de la performance organisationnelle, l'approche-processus. L'approche-processus est cette façon de faire qui doit être universelle. Et cette façon de faire passe par la description, étape après étape, des différentes activités qui entrent ou qui constituent l'obtention du produit ou du service visant à répondre aux besoins de sociétés identifiées. Le produit ou le service est élaboré. Si ce produit ou ce service est mis à la disposition du consommateur, ce consommateur va entrer en contact avec le produit ou le service, il va donc l'utiliser, il va l'exploiter, il va apprécier. Et après, il aura un sentiment de satisfaction ou d'insatisfaction. D'où l'enquête satisfaction qui constitue ici le quatrième pilier de la performance organisationnelle. L'enquête satisfaction vise à établir une fiche visant à écouter les différents partis intéressés, visant à évaluer la qualité de la collaboration que vous avez avec vos différents partis intéressés. En fonction de la complexivité de votre activité et en fonction du nombre de vos potentiels consommateurs, vous pouvez définir les périodes. Vous pouvez décider de faire des enquêtes une fois par trimestre, une fois par semestre, une fois tous les deux ans et pourquoi pas tous les mois, si vous avez une activité qui ne regroupe pas encore dans ces premiers mois ou même ces premières années, un ensemble de consommateurs. Ou alors, je dirais, une grande majorité des consommateurs. De cette enquête, on va prendre en considération le sentiment que le consommateur a par rapport aux produits ou aux services que vous offrez. Et automatiquement, le cinquième pilier qui est la mise en œuvre d'un plan d'amélioration continue, vise à remodifier, à revoir notre façon de faire, à l'améliorer et à continuer à offrir à toutes nos différentes parties intéressées des produits et des services de qualité pendant 50 ans, pourquoi pas 99 ans, et de devenir une multinationale représentée dans tout le monde. Je suis François Mbatchou, consultant formateur en management QHSE, agro-industrie et performance organisationnelle, promoteur du cabinet d'expertise AFRICOL, Afrique de qualité. AFRICOL est ce cabinet qui accompagne toutes les organisations dans plusieurs secteurs d'activité, à savoir le management QHSE, l'agro-industrie, la performance organisationnelle, la certification de produits, l'éducation. Il est important de rappeler que AFRICOL, à peine deux ans sur le marché camerounais, regorge dans son canet d'agresse plus de 30 entreprises qu'elle accompagne au quotidien.